Salut les amis, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de quelques stratégies que j'essaie de mettre en place pour faire des solos un peu meilleurs en fait. Donc j'espère que vous êtes aussi dans cette quête là et je vais vous partager quelques idées que je développe depuis un petit moment et j'espère que ça vous plaira en tout cas. Donc on va parler de trouver un chemin mélodique, notamment avec les triades, développer son sens de l'espace. Alors ce que j'entends par là c'est être conscient un petit peu de la carrure, de la grille d'accord sur laquelle on improvise. Donc ça a rapport au nombre de mesures en fait. Et après on va peut-être aussi parler un petit peu de viser certaines notes. Voilà donc c'est parti. Donc je me suis basé un petit peu sur un standard que vous connaissez sûrement, qui est Sunny en fait. Et je me suis concentré sur juste les 4 premières mesures pour vraiment essayer d'explorer un peu des pistes de travail. Donc bien sûr je pense que la première chose que vous devriez faire c'est essayer de voir comment sonne la gamme Pinta de La mineure sur cette grille là. Donc la grille fait La mineure, La mineure 7, Do 7, Fa mage 7 et normalement il y a un 2-5 de La mineure. Alors donc je me suis basé sur le petit backing track qui est disponible sur la chaîne de Martin de guitare improvisation qui fait d'ailleurs au passage un travail vraiment remarquable. Donc je citerai bien sûr le backing track que j'utilise dans la description quoi. Allez on essaie de commencer, je vais essayer de pas trop tourner autour du pot quoi. Voyons ce qu'on peut faire déjà si on met juste la gamme Pinta. Et on va voir qu'à partir de là déjà il y a quelques problèmes qui se posent. Donc c'est parti, je mets mon petit backing track. Que la gamme Pinta. Pardon j'ai déjà joué autre chose que la gamme Pinta. C'est votre premier chemin normalement mélodique quand vous commencez à improviser. C'est un petit peu le couteau suisse du guitariste et vous devez maîtriser ça. Donc je pense que ça va pas trop vous intéresser mais je vais quand même vous donner quelques petites idées autour de la gamme Pinta que peut-être vous développez pas. Bon déjà soyez sûr de la connaître en position ou nord-sud quoi. Ça je pense que normalement c'est bon. Mais après essayez de jouer de façon un petit peu moins conjointe avec. C'est à dire... Vous voyez les notes qui se suivent comme ça. Voilà donc des sauts de cordes. Il y a un super plan d'un guitariste qui s'appelle Tomo Fujita qui a une super chaîne YouTube aussi que je vous recommande d'aller voir. Qu'est-ce qu'il propose comme plan ? Lui il propose un truc qui fait ça je crois. Rien que ça en fait on reste dans la gamme Pinta mais en fait c'est une approche de triade quoi. Et on va aller petit à petit vers ça je pense parce que c'est ça qui est intéressant pour trouver effectivement un chemin mélodique qui est cohérent. Donc si on reste que dans la gamme Pinta mais qu'on essaye de phraser avec des triades un peu. Le La mineur bien sûr il est dispo. Le Do j'en ai un La. Fa, si je joue un Fa il faudra mettre le Fa qui est là qui n'est pas dans la Pinta mais bon vous pouvez l'attraper quand même. Sinon il y a le Mi à mettre en valeur. Et après il y a une note qu'il ne faut pas rater après sur le dernier accord. Le Mi7 là. C'est le Sol dièse quoi. Donc peut-être que le premier chemin avant de viser des notes, je vais en parler après mais c'est peut-être d'essayer d'être un petit peu conscient des notes que vous jouez dans la Pinta mais vis-à-vis des accords. c'est-à-dire si je fais un tour comme ça c'est bien, c'est correct et tout mais on va vite s'emmerder en fait. Donc essayez peut-être de décortiquer votre Pinta d'une autre façon et de la jouer peut-être Est-Ouest. Donc je vais essayer de faire un tour en me limitant à deux cordes, voir ce que ça donne. Alors là je me suis arrêté sur une note qui n'était pas terrible. C'était le Si. Alors en fait il n'est pas joli parce que je me suis arrêté en fait sur cette note alors que j'étais sur le Do7. Et donc forcément la septième mineure du Do qui est le Si bémol vient clasher avec le Si bécart que j'ai joué. Donc peut-être que c'est ça qu'il faut faire après. Donc je pense que l'hypothèse à faire c'est quelle note j'ai envie de viser contre les accords. Parce que c'est ça qui est important. C'est pas les notes que vous jouez. C'est où vous les placez. C'est-à-dire contre quel accord. Parce que la valeur de la note va changer. Donc un petit exemple. Vous êtes sur votre gamme Pinta de la mineure, ok c'est correct. Et par exemple vous voulez viser le Mi. Ok. Qui dans la Pinta en fait est la quinte. Et sur votre La mineure est donc également la quinte. Et on peut faire le petit plan de Tomo Fujita là. Ça marche bien quoi en fait sur le La mineure. Sur l'accord suivant normalement on a un De5 de Fa majeure. C'est-à-dire Sol mineure 7, Do7. Moi je vais sous-entendre le Sol mineure là et juste plutôt penser au Do7. Parce qu'en fait il amène une note qui est un peu extérieure si on pense qu'en La mineure Pinta c'est le Si bémol justement. C'est cette septième mineure. Qu'il va falloir mettre en valeur au moment du Do7. Et c'est ça qui est difficile à faire en fait quand vous improvisez. Si vous n'êtes pas conscient de ce que vous faites. Ou est-ce que vous en êtes dans la grille en fait. Vous ne pourrez pas cibler certaines notes. Donc il faut se donner des limites. Donc on va essayer de viser le Si bémol sur le Do7. Et on va encore viser le Mi sur le Fa majeur 7. Mais cette fois-ci le Mi qui était la quinte du La mineure va devenir la septième majeure du Fa. Donc vous voyez c'est ça qui est important. C'est que les notes changent de valeur en fonction des accords. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir où on place les notes. Et non pas qu'est-ce qu'on joue comme notes tout court. Ça, ça ne veut rien dire quoi. Donc le Mi sur le La mineure. Le Si bémol sur le Do7. Le Mi encore une fois mais cette fois-ci septième majeure sur le Fa majeur 7. Et il y a une note qu'il ne faut absolument pas louper. Quand on arrive au De5 là. De La mineure là. Qui est donc normalement Si demi diminué vers Mi7. Altéré ou pas d'ailleurs. Mais c'est justement ce Sol dièse là. Ok ? Je vais faire juste un tour avec ces notes caractéristiques un petit peu là. Enfin pas caractéristiques toutes. Mais si quoi que. Ça c'est une note de l'accord. Ça aussi. Ça aussi. Et ça aussi. Donc en fait je vais viser la quinte du La mineure le Mi. La septième mineure du Do7 le Si bémol. La septième majeure du Fa le Mi. Et la tierce majeure Sol dièse du Mi7. Et déjà je fais juste un tour avec ça. Alors ça ne va pas être le meilleur solo du monde. Je vous préviens. Mais ce n'est pas grave. C'est juste pour. Donc là je suis au La mineure. Ok donc. Mi. Si bémol. Mi. Sol dièse. Maintenant je vais faire ça mais. Avec la pinta un petit peu. Vous voyez que déjà. Ma pinta elle sonnait déjà quand même beaucoup mieux. Un peu moins scolaire. Et beaucoup plus comme si j'étais conscient quand même de viser certaines notes. Et c'est ce que je vous conseille de faire. Réduire la voilure un petit peu. Et puis essayer de viser certaines notes. Qui vont vraiment faire entendre le changement d'accord. Ce qui est quand même le but normalement. Et ça va vous permettre de. De donner un petit peu de clarté à votre discours mélodique. Donc comment faire ça. Si vous ne connaissez pas. Tous les arpèges à quatre sons etc. Je vous donne un petit truc. C'est vraiment. C'est tout bête. Mais moi ça m'a beaucoup aidé en tout cas. Ça m'aide encore beaucoup d'ailleurs. C'est juste les triades. Donc si on fait un survol. De La mineur 7. J'ai droit à La mineur. Donc. J'ai droit à tout ça. Ensuite pour le Do 7. Vous pouvez prendre bien sûr. Les triades de Do. Ou vous pouvez aussi. Aller chercher en fait. Les triades un peu diminuées. Comme ça là. Qui vont faire apparaître le Si bémol. Ok. Donc ça pourrait être Sol diminué. Ça pourrait être Si bémol diminué. Ou Mi diminué. Ok. Donc ça c'est intéressant. Après sur le Fa Maj 7. Bah dans Fa Maj 7. Il y a Fa La Do Mi. Donc en fait. Si j'enlève la fondamentale. Il reste. La Do Mi. Autrement dit. Une triade de La mineur. Donc ça veut dire. Que je peux encore jouer. Des triades de La mineur. Ou des triades de Fa. Si je préfère. Sur le Fa Maj 7. Et après sur le Mi 7. Alors bah là. Vous pouvez soit jouer. Des triades de Mi majeur. Donc dans le secteur. Où on était là. La plus proche. Elle va être là. Ou ici. Sinon. Vous pouvez aussi jouer. Des triades diminuées. Encore une fois. Vu que c'est un accord de 7ème. Mi 7. Si j'enlève la fonda. Il reste. Un accord diminué. Sol dièse. De ré. Ou de si. En fait. Une triade diminuée. De si. Ré. Ou sol dièse. Donc. Ça. Ça peut être intéressant. Après. De le régionaliser. De le sectoriser. Vous voyez. Pour éviter de vous perdre. Trop rapidement. Donc. Si je joue avec mes petites triades. Admettons. Je prends le petit set de cordes. La mineure. Do. Là. Je vais prendre une triade diminuée. Je vais prendre un Fa. Et un Mi. Allez. J'essaye juste de phraser avec ça. Je fais un tour avec les positions. Et après j'essaye de phraser avec. Ok. La mineure. Do. 7. Fa. Mi. Maintenant. Je phraser avec. Voyez comment c'est chouette. Donc c'est beaucoup plus facile une fois que vous avez repéré votre petit enchaînement en triade. Et que vous l'avez régionalisé. Que vous l'avez sectorisé. De viser les notes en fait. Ok. Donc. Faites ce travail de recherche un peu dans votre triade. Et ça va vous aider. A rester un petit peu dans la grille d'accords. Et à être un petit peu honnête. Avec la progression que vous êtes en train de jouer en fait. Et c'est ça que. Que j'aimerais vous partager en fait. C'est que. Pour jouer dans les accords. Finalement. Il faut arriver à se limiter un petit peu déjà. A un secteur du manche. Et une fois que vous êtes au clair avec celui-là. Bah vous passez à un autre. Et puis. Et puis ça. Ça va déjà beaucoup mieux. En général. Les impros sonnent un peu plus mélodiques. Beaucoup plus cohérentes dans le discours aussi. Je pense quoi. Alors attention. Je ne suis pas en train de dire que moi j'ai fini cette étape-là. Vraiment loin de là. Mais en tout cas. Ça m'aide. Je trouve. De passer par cette étape de repérage de triade. Et après de phraser solo. En fait. Avec les triades. Et ça. C'est quelque chose que j'ai mis longtemps à. Enfin. Je l'avais compris d'un point de vue théorique. Mais dans l'application concrète sur le manche. Je trouvais ça quand même assez compliqué. De jouer avec des triades. Parce qu'en fait. Si vous faites ça. Bah oui. C'est sûr que c'est un peu ennuyeux. Comme discours quoi. Ce qu'il faut. C'est arriver à se dire. Ok. Mais en fait. Je repère ma triade. Mais après je vais la jouer façon solo. Donc je vais pas faire ça quoi. Par exemple. Je vais faire plutôt. Vous voyez. Pour être libre de slider. D'approcher par au-dessus ou par en dessous. Certaines notes de la triade. Donc je vous donne des exemples. Un peu en vrac comme ça. Chaque fois ça. C'est une triade de la mineure. Je fais une note de la triade. Et une note d'approche. On pourrait aussi reconnaître. Merci Mozart. Donc. Qu'est-ce qu'on pourrait faire sur le Do. Alors comme c'est un Do7. Il faut vraiment viser le Si bémol. Vous pouvez jouer l'arpège. Bien sûr. Si vous connaissez. Avec le Si bémol ici. Et là je résous avec le Sol dièse à la fin quoi. Donc vous voyez. Un petit tour encore avec. Avec ces approches de triade. Qui sont en fait des bouts d'arpège quoi. Et là je vais vous donner un petit tour. Et quand je me perds un peu, je sais que j'ai la Pinta qui me sauve, quoi. Donc après, dans ma tête, ce que je fais, c'est que je réfléchis un petit peu à... Je laisse un peu aller mon jeu, quoi, finalement, dans mes réflexes un peu digitaux. Ce qui est des fois une bonne chose, quand même. Dans la Pinta, on va dire, quoi. Mais je garde quand même en tête où je suis dans la grille d'accords pour quand même arriver de temps en temps à viser une note ou deux dans les accords et pas forcément un arpège complet, quoi. Vous voyez, donc c'est ça que je voulais vous faire découvrir peut-être un peu ou tout du moins vous suggérer, quoi, comme piste de travail, quoi. Ok ? Donc, commencez avec la pentatonique nord-sud-est-ouest. Ensuite, vous visez, par exemple, le mi sur le la, le si bémol sur le do 7, le mi sur le fa et le sol dièse sur le mi 7. Voilà, si vous avez du mal un peu après à faire ça, passez du temps à vous forcer à jouer que comme ça. Alors, les premiers essais, en général, sont un peu difficiles à réécouter, mais bon, c'est comme ça. On n'a rien sans rien, quoi. Et ensuite, faites une petite sectorisation, un repérage géographique de la progression d'accords en triade. Et vous tournez autour avec soit des notes d'approche, soit des notes de la pinta. Ok ? Et après, vous mixez ça avec vos leaks et tout le reste, quoi. Ok ? Bon, on se retrouve bientôt. N'hésitez pas à me donner vos retours sur ces petites idées. Si ça vous débloque un peu des choses, quoi, peut-être, quoi. Bon, allez, il faut que je vous laisse parce que j'ai du boulot aussi, moi, quoi. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada